Nous avons abordé cette question de la télémédecine il y a plusieurs années, que nous l'avons fait bien avant beaucoup d'autres. Nous avons ce programme médecine à pays, qui se décline aujourd'hui à travers 20 sites fixes, hôpitaux, EHPAD, centres spécialisés dans le haut et le moyen pays, qui permettent d'accéder au centre de ressources et de compétences du littoral, que ce soit au CHU, que ce soit prochainement à l'hôpital Sainte-Marie, et de développer un programme de téléconsultation, de téléexpertise ou de téléformation. Nous avons doté aussi certains médecins généralistes du Haut-Pays, de huit valises, dans l'objectif que nous poursuivons, sur lequel nous travaillons ensemble, de favoriser l'offre médicale en zone rurale. Depuis 2009, 3000 heures de télésanté, télémédecine, téléformation, ont été accomplies, dont 113 heures de téléconsultation. La moindre des choses qu'on pouvait faire en tant qu'institution représentant l'État, dans le domaine de l'organisation de la santé, c'était de marquer le plus possible notre appui à l'ensemble de ces expérimentations, d'autant que vous avez fait l'effort, parce que je ne méconnais pas la complexité de la réglementation, tant la pratique de la télémédecine fait peur à tout le monde, aux usagers, il y a beaucoup de gens qui s'expriment sur les bienfaits, mais aussi beaucoup d'autres, sur une histoire de sécurité, de qualité. C'est un parcours du combattant d'arriver à mettre sur place, à motiver les gens, trouver la technologie, et mobiliser les organisations autour de ces nouveaux outils, même si, dans la théorie, on voit bien le côté indispensable et inéluctable de l'irruption de la télésanté, de la télémédecine, dans les pratiques médicales, même dans la vie des gens, et notamment des aînés ou des populations qui sont le plus éloignées du grand centre hospitalo-universitaire.